bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour la réalisation de la quête extrême de l'event ff 13 on va partir avec une petite pâquerette et on y go on 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 Je ne sais plus qui j'y ai, donc on peut mettre la couverture physique. Encore, on va un petit peu ce que ça donne juste ça. Ouais, il est vrai que c'est tout sur les défenses, ok. D'accord, il y a eu son bras gauche mais ça ne fait pas grand peu. Et voilà, pouf, c'est fini. C'est clair qu'avec une épouse comme ça, ça ne fait pas du bien à l'adversaire. C'est clair. Ouais, c'est du dégât physique majoritairement. Après, sur le magique, il a une AOE qui peut paralyser et il a une attaque qui fait des dégâts sur le potentiel des PV. Et donc, clairement, vaut mieux le... Bref, c'est ça qui est important. Voilà, c'est le fait qu'au moins on a fait tout ça. Et donc, du coup, au niveau des gains, voilà un petit peu, c'est les gains habituels, clairement. Il n'y a que peu de surprises, comme toujours. Voilà, les ratios restent les mêmes, clairement. Donc, pas de plus de surprises que j'ai. Donc, on va le faire une fois ou deux, histoire d'eux, mais... On va le faire une seconde fois, histoire d'eux, quand même, avoir le... Un mob spécial pour les gains. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ah bon, c'est la troisième, ça, déjà. Je n'ai même pas souvenir que c'était la troisième. Alors, je vais avoir droit au bonus. Je ne suis pas sûr du tout. Bon, ben non. Bon, si ça ne veut pas, ça ne veut pas, c'est pas grave. On ne va pas insister. ... Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà le petit roi Mog, c'est important quand même à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à privilégier... ... 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 d'éveil d'unité en fonction de ce qui vous manque principalement. Les cartes, bon c'est pas exceptionnel non plus à prendre, et les Christ, si il vous en manque un certain type pour pouvoir finir d'éveiller les compétences sur une unité spécifique voilà tout et du coup et pour finir efficacement la quête d'introduction de Serra parce que bon il faut quand même la faire à un moment donné protection vers deux lunes et à vers deux je sais pas quoi ouais l'inverse sacré on peut dans un certain nombre de percus puisque de toute manière dans les deux cas ça change rien bon et on va quand même aller voir la limite, la dernière tant mieux que j'aurais pu faire la limite avec une autre unité mais bon l'idée c'est quand même de voir l'animation de limite c'est quoi le nom d'ailleurs les flèches d'arne mais bon les flèches d'arne en vrai cette limite est stylé clairement est stylé bon après malheureusement par le biais de pub dans du coup dans war of the vision que du coup j'ai pu l'avoir déjà en avance en vrai elle est stylé mais c'est le visage de Serra que je sais pas pourquoi personnellement mais je trouve que ça lui fait pas honneur à son sprite j'ai l'impression de la trouver super nièce quoi alors que de base c'est pas forcément quelque chose qui ressort et dans la limite c'est l'animation de la limite c'est ça que frappe aux yeux et qui me reste en tête donc bon après dans l'idée je pense que c'est au sens celle qui est là dans le jeu de base c'est à peu près à en avis la même chose et c'est vrai que même si c'est cohérent par rapport au à quoi il ressemble dans le jeu ça rend du coup ça rend tout le truc stylé derrière du coup moins épique quoi voilà après ça peut revenir quoi je suis un qu'un gros fond voilà qui chippote pour trop faire rien mais voilà je sais c'est comme ça j'y peux rien bref c'est là dessus que je vous laisse on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur ma vexus si la portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde